C'est l'histoire d'une ville qui s'est construite, développée et épanouie autour de sa rivière. La goutte a façonné le paysage de Castres et c'est depuis son lit que la cité tarnaise dévoile le mieux ses charmes. Depuis 27 ans, Patrick navigue à bord du Myrdam. Un bateau construit sur le modèle des anciennes déligences fluviales qui parcouraient à l'époque les cours d'eau. Déjà un terrain d'eau très faible, il est tout plat. Il faut savoir que là une rivière a des endroits où on a des passages où il y a à peine un mètre d'eau. Et à l'endroit où on passe, là ils ont même du dynamité parce qu'il y avait le rocher de l'Unen, sinon on ne passerait pas, il y avait du caillou. Donc ils ont vraiment arrangé, fait un bateau par rapport à cette rivière. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vos ingénieurs d'âme. Le bateau fait aujourd'hui partie intégrante du paysage touristique de la ville. Il offre surtout aux visiteurs une vue imprenable sur ces maisons emblématiques construites le long de la goutte. Reconnaissable à leur couleur et leur façade à pont de bois, elle raconte la vocation textile de la cité. Grâce à l'eau de la rivière, le travail de la laine, du cuir, du papier s'est développé dès le Moyen-Âge. C'était des ateliers de tanneurs, teinturiers, parcheminiers. Donc les caves donnaient directement sur la rivière à gouttes. Et à l'intérieur se trouvaient des cuves, des bacs en sorte, dans lesquels ils trempaient ces pots avec de la chauve pour les nettoyer. Et après ils les tannaient et les mettaient à sécher sous le toit avec deux niveaux de séchoir que l'on appelait d'ailleurs le soleil. Un paysage de carte postale qui abrite aujourd'hui des logements de l'office HLM. Réhabilité, les anciens appartements des tanneurs font le bonheur de quelques locataires comme Rosemary. Depuis 11 ans, cette case 13 profite chaque jour d'un panorama exceptionnel. Moi j'aime beaucoup l'eau, je suis inconditionnelle de l'eau. Effectivement ce côté fil de l'eau comme ça, cette rivière qui se déplace tranquillement, qui est toujours présente. C'est presque rassurant, apaisant et rassurant je dirais. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas justement que le patrimoine, j'y vis à l'intérieur. Je suis très très contente. Un patrimoine qui a encore bien des histoires à raconter. Alors saison après saison, rivière et bateau reprennent leur balade au fil de l'eau, au fil d'une nature jalousement préservée.